... ... ... ... L'une fois que c'est, il est un faux débat en ce sens que de toute façon il est sûr aujourd'hui et cela nous le devons Au Front Gauche, nous le devons à Jean-Luc Mélenchon, qui a fait baisser la tête à la fille de son père, qui a dit le château de Sainte-Pierre, à la télévision, et qui aujourd'hui est en train de reculer, et qui ne nous sommes donc plus dans la situation où elle péchait au second tour. On devrait nous remercier pour cela. D'ailleurs, nous, les gens du Front Gauche, vous, qui souvent, les militants du Parti Communiste, qui hier avaient été dans la résistance, vous êtes les porteurs de ce combat. C'est une œuvre, là encore, de salubrité publique, en ayant fait reculer l'extrême droite et le fascisme dans notre pays. Et grâce à cela, grâce à cela, il n'y a pas de risque aujourd'hui que le candidat de gauche ne soit pas au second tour. D'ailleurs, toutes les enquêtes d'opinion le donnent largement vainqueur face au petit prince de l'Elysée, qui sera battu à coup sûr et se traîne en débarras. Mais, la question politique qui nous est posée est la suivante. On ne peut pas, demain, voter pour une politique qui soit mi-chèvre mi-chou, une politique où on nous dit « mais j'ai ma courbe aussi comme les autres, j'ai pris les critères du gouvernement et à telle et telle année, on fera l'équilibre économique ». Raisonner comme ça, c'est aller dans le mur. Pourquoi c'est aller dans le mur ? Parce que si on n'augmente pas les salaires, les retraites, les minima sociaux, on ne fera pas du développement, on refroidira l'économie, on restera dans la crise, parce qu'aujourd'hui, la crise, elle est le résultat de l'austérité. Donc, il faut sortir de l'austérité. Pas plus qu'une austérité de droite est bonne, une austérité de gauche n'est pas d'ailleurs. De même, il faut investir, certes. Il faut soutenir l'activité économique. Il faut défendre l'emploi. Nous en sommes aujourd'hui à 1 000 chômeurs de plus chaque soir au moment où nous nous couchons. Nous en sommes à 950 entreprises fermées. Et il ne faut pas croire les petites pénéficies de ces derniers jours où vous avez vu soudain un candidat qui a été 5 ans aux affaires, qui s'est promené dans le pays et rentré dans les usines. Et en claquant dans les doigts, il a réglé ici le jambi, la photo one et ailleurs. Sauf que hier, il nous a montré son vrai visage en ennant les CRS contre les ouvriers de Florence Asselor-Britagne. C'est cela leur vrai visage. Et c'est cela qui se prépare si jamais il était réélu. Car n'oublions pas ceci, il sera réélu pour 5 ans et ce sera son dernier mandat. Autant vous dire qu'il va se déchaîner. Mais ceci ne nous conduit pas à dire que demain, il va une gauche molle qui ne s'affronte pas au grand capital, au marché financier et au médias et à la droite et à l'extrême droite. Oui, il faudra de la force. Mais pour avoir de la force et pour gagner, il faut que le Front de Gauche monte encore. Car plus le Front de Gauche monte, vous avez vu, plus les thèmes que porte le Front de Gauche dans cette campagne viennent sur le demain devant de la Seine. Et tout le monde peut imaginer ce qui se passerait. Déjà à 10%, ils se sont décongelés. À 11%, ils ont commencé à parler des exilés fiscaux sur lesquels nous avons titré l'Humanité vendredi dernier. Et puis on nous parle de changement de fiscalité. Mais ça fait un peu d'air, ça fait du bien tout ça. Donc, imaginons, si le Front de Gauche passe à 13, à 15% demain, regardez la force populaire que nous aurions à travers le pays pour imposer des réformes de structure qui nous sortent de l'austérité. Car l'austérité, c'est la mort. Il faut bien avoir conscience de cela et quel que soit le gouvernement qui le mettrait en œuvre demain. Et d'ailleurs, il n'est pas suffisant de dire « Je vais aller renégocier le traité avec Mme Merkel ». Non ! Il faut que la gauche progresse nettement et qu'elle gagne et un Front de Gauche suffisamment fort pour que le Président de la République ne soit plus demain le TECEL de Merkel. Mais par contre, un Président de la République qui fasse appel au peuple européen pour un débat fondamental pour changer les traités européens. Ça, c'est une question fondamentale. Car si on reste dans une simple renégociation du traité, du nouveau traité, qui n'est toujours pas ratifié. Il a été signé par Sarkozy, mais il n'est pas ratifié. Ni par le peuple, ni par l'Assemblée, ni par le Parlement. Donc, dire « Je vais ajouter à un folet croissance, à un traité qui dit dans les trois premières pages exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il faut réduire les budgets sociaux bien plus, de manière bien plus importante encore que ce qui était fixé dans les traités de Maastricht. Un traité dans lequel il est écrit que si vous n'appliquez pas la loi européenne, eh bien, la Commission européenne poursuivra les États devant la Cour de justice européenne. Imaginons dans quelle situation on serait. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils disent « Les Allemands ne veulent pas ». Mais la souveraineté populaire, la souveraineté du peuple, si chère à Jean-Jacques Brousseau, par exemple, si chère au Conseil national de la résistance, si chère à une multitude de républicains dans notre pays, c'est exactement le contraire de ce pouvoir des juges supranational qui nous imposera sa loi, y compris jusqu'à aller décider du budget que doit voter le Parlement demain. Car ils en sont là. Il est écrit noir sur blanc dans le traité que demain, avant tout vote du Parlement, le gouvernement emmène le projet de budget à la Commission, la Commission corrige la copie, la renvoie au gouvernement, le gouvernement la renvoie à la Commission européenne et au Conseil européen. Et c'est à ce moment-là qu'on dira aux députés qu'ils seront devenus, pour le coup, de vrais bénis oui-oui, acceptés ou démissionnés. Ce qu'on a demandé d'ailleurs aux députés grecs il y a trois semaines. J'étais en Grèce quand le Parlement grec, je me suis rendu au Parlement grec, quand il discutait du programme que lui avait imposé le Fonds monétaire international et la Commission de Bruxelles. En présence du ministre des Finances qui va, paraît-il, devenir le secrétaire du Parti Socialiste du PASOC, ça ne m'a pas beaucoup rassuré le débat. Car j'ai vu en permanence quand la gauche donnait tel ou tel argument en permanence, on le répondait, c'est pas dans les critères de la Commission. Eh bien, il faut se révolter contre cela, se révolter carrément, nettement, en choisissant le bon bulletin de vote, le 22 avril, celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est le seul qui a apporté le nom au traité de Maastricht au projet de constitution européenne dont on a foulé au pied le vote des électrices et des électeurs et qui réclame aujourd'hui, s'il y a un président de la République de gauche, demain, une consultation populaire par référendum sur le traité auquel nous dirions, évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo !